C'est vrai que non, mais question de moralité politique, en politique, on est servi quand même depuis quelque temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps, de triches, de vols, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné à la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Il y a beaucoup de nom qui s'en donnez, mais il y a beaucoup de vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non ! C'est ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il n'y a qu'un petit problème de ce côté-là. Mais M. Poutou, on accuse pas comme ça. Oui, d'accord. Merci. Donc, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, à côté, alors il va peut-être réagir aussi, mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, ils refusent d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police ? Ça illustre, ouais, quand nous, on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Vous, vous avez une chance, le système vous protège, tendu pour vous. Mais là, ça permettra de dire que l'anti-système, c'est de la foutaise. Maintenant, je vais finir sur la question de ce monde politique. Donc, nous, on pense que le problème des politiciens corrompus, parce que c'est quand même très généralisé, je ne dis pas, on ne dit pas que tout le monde est comme ça, mais il y a un problème. Et ça, c'est la professionnalisation de la politique. Donc, on a des gens déconnectés de la population, surpayés, 6 000, 7 000, 10 000 euros, députés, sénateurs, ministres. Et ça, c'est scandaleux. Je rappelle quand même que le salaire minimum aujourd'hui, c'est 1100 euros, et qu'il y a plein de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est à peu près 9 millions de gens. Donc, tout ça, c'est scandaleux, c'est écœurant. D'ailleurs, ce que je dis là, plein de gens m'ont tweeté, m'ont dit des SMS, vas-y, balance ça, il y en a ras-le-bol. Donc, c'est ça qu'on a envie de dire. Donc, nous, on pense qu'il faut limiter le salaire des politiciens, maximum le salaire moyen d'un salarié, il faut arrêter le cumul des mandats. Le salaire rendra moins corrompu de baisser leur salaire ? Au moins, déjà, ils courront moins après le poste, déjà, on pense. Ça sera moins payé. Et l'autre truc qui peut être avantageux, c'est qu'ils ont peut-être envie d'augmenter plus facilement le SMIC et les salaires, puisqu'ils seront directement concernés. Donc, non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Sous-titrage Société Radio-Canada